Salut tout le monde, bienvenue, c'est Kim de Apnée Santé, live de Vaudreuil, aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée qui nous réchauffe le cœur. Alors, bienvenue tout le monde à notre live. Aujourd'hui, nous allons reprendre un peu, nous allons discuter encore un peu sur le rappel, le fameux rappel de Respironix Philips. C'est quelque chose, mais dans le fond, c'est ça, je suis ici pour, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé, le rappel. Puis, moi, aujourd'hui, ma mission avec vous, c'est, je vais répondre aux questions qui sont le plus couramment posées quand vous nous appelez, parce qu'on a, bien sûr, mis des lignes, un message spécialement pour les gens qui ont des questions sur le rappel. Donc, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, aujourd'hui, ma mission, c'est de vous répondre les questions les plus couramment posées. Alors, je laisse quelques personnes se joindre à nous. Avant de commencer, si vous voulez rester à jour, je vous dirais la première chose à faire, c'est aller enregistrer votre appareil tout de suite. Allez enregistrer votre appareil si ce n'est pas déjà fait. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous l'ont déjà fait déjà, mais si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps d'y aller. Au courant de la vidéo, on va vous montrer, pour les gens qui ont peut-être quelques petites difficultés, on va vous montrer comment faire plus tard dans la vidéo. Puis, deuxièmement, je sais que j'ai l'air d'un disque qui se répète et se répète, mais je vais vous dire encore une fois, suivez-nous. Si vous ne l'êtes pas déjà fait, ne vous faites pas déjà maintenant. Inscrivez-vous à notre infolettre. L'infolettre, c'est génial parce que vous allez avoir toute l'information, tout ce qui se passe aujourd'hui, le live, toutes les informations qu'on fait par rapport au rappel ou n'importe quelle autre information parce qu'on a des nouveaux produits ou quoi que ce soit. On les met toujours dans notre infolettre. Des promotions, des questions sur l'apnée du sommeil, toutes sortes de questionnements. Ça répond à beaucoup de gens, même surtout les gens qui débutent les traitements, des fois qu'ils ont des questions. On envoie beaucoup d'informations. Puis, l'infolettre est là pour vous aider et répondre à plusieurs de vos questions. Ça fait, inscrivez-vous. Le lien est juste en haut. Et aussi, si vous n'avez pas vu le vidéo du rappel que j'ai fait la semaine dernière, vous pouvez aussi le regarder. Le lien est juste en haut. Donc, alors, les nouvelles des CPAP Philips Respironix. C'est toute une affaire. Donc, on va faire un petit résumé de la situation. Puis après, on va passer à travers les questions. Avant toute chose, tout le monde qui nous écoute présentement, j'aimerais vous dire que je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le rappel de Philips Respironix. Présentement, il y a de l'information qui circule sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles, à la radio. Donc, il y a des informations qui sont des fois vraiment l'information bonne, mais il y a des informations, des fois, qu'il faut prendre à la légère. Donc, c'est la seule chose que je vous dis, c'est que toutes les informations que nous vous donnons chez Apné Santé, c'est l'information qui provient directement de Philips Respironix. ou aussi de l'APQ, l'ATS, l'APQ, l'Association Philmonaire du Québec. L'ATS, c'est l'Association Thoracic, American Thoracic Society. Donc, c'est vraiment de l'information que nous avons. On ne propage pas de l'information où est-ce qu'on n'a pas fait des recherches, où est-ce que ce n'est pas des informations qui sont fausses. Donc, c'est vraiment l'information que nous avons été transmise et les instructions qui nous ont été données. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous rassurer sur ça. Et puis, alors, on va revenir au rappel. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on se le demande tous, mais on le sait, mais on va faire un petit résumé. Donc, le 14 juin dernier, Philippe a fait un rappel de ses six papes qui ont été construits de 2009 à présentement. Bien, récemment. Le problème, c'est la mousse dans l'appareil. Donc, la petite mousse à l'appareil, dans la vidéo précédente, je l'avais déjà montré, c'est cette petite mousse-là, la mousse qui fait la barrière de son. Cette petite mousse-là qui cause le problème. Je sais que ça semble vraiment effrayant. Je sais que c'est inquiétant vraiment beaucoup d'entre vous. Ils nous démontrent votre inquiétude. Puis, nous comprenons, nous aussi, nous sommes, nous avons été vraiment sur le choc de toute cette information-là. Mais là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on essaie de vous donner l'information que nous avons. Puis, on essaie de vous rassurer, puis de vous aider à travers cette inquiétude-là. Donc, le risque, le taux de plainte de cette mousse-là qui se dégrade dans les appareils. Donc, celle-ci, c'est une mousse intacte que j'ai dans le live que j'ai fait la semaine dernière. C'est une mousse intacte qui provient d'un de nos appareils de location qui a été utilisée plusieurs heures. C'est une vieille appareille de quelques années quand même. Je pense qu'elle a trois ou quatre ans, cet appareil-là, même plus. Et regardez, la mousse, elle est intacte. Donc, c'est juste, c'était pour vous rassurer, pour vous démontrer cette information-là. Mais le taux de plainte de cette dégradation de mousse-là est de 0,03 %. Et je vais vous le dire encore, puis je mets de l'emphase là-dessus, parce que c'est quand même très minime. C'est un risque qui est très faible. 0,03 %. À ce jour, à ce jour, présentement, il n'y a eu aucun effet secondaire grave. Aucune hospitalisation ou même de décès qui a été signalé par rapport à ça, à ce jour. Je sais que le futur est loin, mais présentement, dans le présent, il n'y a pas eu aucun effet secondaire d'hospitalisation ou de décès. Donc, ça, c'est des bonnes informations qu'il faut quand même garder avec nous. Donc, nous, ce qu'on fait, on communique quotidiennement avec Philips pour comprendre, pour vous donner l'aide. Donc, on a essayé d'avoir des informations, mais on n'en a pas beaucoup, je vais vous dire très honnêtement, on n'a pas beaucoup d'informations. On a fait tout ce que Philips nous a demandé de faire. Donc, on a toutes envoyé la documentation de nos patients qui sont dans le système avec des numéros de série. Mais je vous dis quand même d'aller enregistrer votre appareil. Des fois, ça se peut que l'information… On s'entend que la technologie, c'est super bon, vraiment, mais des fois, il peut y avoir des petites erreurs. Donc, il ne faut pas que personne ne tombe en deux petites craques de chaise. Allez enregistrer votre appareil pareil, juste pour être sûr que tout est adéquatement fait. Parce que des fois, si vous aviez un ancien Respironix que vous utilisez au chalet, puis vous aviez acheté un deuxième appareil, ResMed ou Fission Pickle, puis c'est celui-là que nous avons dans le système, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a eu la chance d'enregistrer votre vieil appareil que vous aviez dans le passé. Donc, allez enregistrer votre appareil. ResMed Philips Respironix, c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que ces appareils-là sont affectés? Non, ils ne sont pas affectés. J'ai eu l'information de ResMed, oui, ils utilisent des CPAP, ils sont conçus pas mal un peu tous pareils, mais ils n'utilisent pas les mêmes matériaux que Respironix quand ils conçoivent leurs appareils. Donc, je veux vous rassurer, ResMed, Fischer Pickle, donc le S10, S9, le Sleep Style, l'Icon, ces appareils-là ne sont pas affectés par le rappel, vous êtes en sécurité avec votre appareil, ainsi que le DreamStation 2. Donc, si vous aviez un DreamStation 2, vous êtes correct, il n'y a pas le matériau de la mousse mémoire à l'intérieur. Donc, je voulais juste vous redonner cette information-là, que je trouve qui est quand même assez importante. Je vais juste regarder si j'ai des petits commentaires en même temps, parce que je veux vous répondre en même temps sur le champ. Donc, je vais juste aller dedans. Et voilà. Donc, alors, allons à travers les questions qui nous sont le plus couramment posées. Une des questions qui est ressortie, c'était que les gens ont entendu dire que l'ozone n'est pas la seule cause de dégradation de la mousse mémoire, puis que nous, on propage la fausse information. Donc, j'aimerais vous répondre par, je comprends, je le comprends, puis comme je disais tantôt, il y a tellement d'informations qui circulent que c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. C'est pour ça que c'est important d'aller vérifier la source de l'information. Je vous rassure que toutes les informations que nous, on envoie, qu'on vous transmet, proviennent directement de Philips et, encore une fois, des associations Plumonaire du Québec, de notre directeur médical. Donc, vraiment, l'information vient de là. Et selon les réponses de Philips, la dégradation de la mousse mémoire, l'ozone ou tout nettoyage avec l'ozone peut accélérer la dégradation de la mousse mémoire, ainsi que si l'appareil a été utilisé dans des circonstances de climat très humide ou de chaleur. Je n'ai pas eu d'autres plus d'informations que ça. Je vais aussi, sur notre bloc, attacher les liens de, vraiment, de l'information, du rappel qui est écrit dessus. Donc, vous allez voir que c'est ça que nous avons comme information. Il y a une autre question qui revient beaucoup. Donc, une autre question qui revient beaucoup. Je suis nerveux d'utiliser et de continuer à utiliser mon CPAP. Même si je n'ai pas utilisé d'eau soclean, même si je n'ai pas utilisé mon CPAP dans des conditions de climat humide ou de chaleur extrême. Écoutez, là, tout le monde, je vous comprends à 100%. C'est inquiétant. On a un rappel mondial qui dit, n'utilisez plus votre CPAP. Il y a des gens qui disent des risques de cancérogène, tout ça. Je vous comprends tellement. Puis, j'ai des gens dans ma famille qui, eux autres ici, sont inquiets. Ils ont eu cette information-là, qu'ils utilisent le DreamStation. J'aimerais vraiment clarifier avec vous que, selon notre directeur médical, selon plusieurs associations, je vais vous lire, je vais vous citer, puis ça va apparaître sur l'écran. Donc, je vous cite un communiqué de l'ATS, l'Association thoracique américaine. On recommande que les patients sous CPAP qui ont des difficultés respiratoires sévères ou qui étaient très somnolents dans la journée avant leur traitement ou ont des comorbidités significatives au niveau pulmonaire, cardiovasculaire ou neurologique, ou qui travaillent dans des positions critiques, la sécurité, conducteur professionnel, pilote, opérateur de machinerie lourde, nous recommandons de ne pas arrêter le traitement et discuter ensuite avec leur médecin. Pour les autres patients, Brest-Bronique suggère de discontinuer le traitement. Donc, ça, c'est quand même assez clair. Ils disent de continuer le traitement. Les risques, ils sont peut-être plus graves si vous en faites l'arrêt de votre appareil. D'accord? Puis, ce n'est pas juste l'ATS, l'Association thoracique américaine ou l'APQ qui parlent de cette recommandation. Hier, un article super intéressant qui a été comité dans Le Devoir. Donc, je vais vous donner un peu, je vais citer quelques petites informations qui ont été mises dans cet article-là. Selon l'Association des plumologues de la province du Québec, il ne faut pas céder à la panique. Donc, c'est clair, il ne faut pas céder à la panique. C'est un petit nombre d'appareils présentés qui ont été présentés cette problématique-là. Donc, la détérioration de la mousse isolante. Ça, c'est rappelé par le président, docteur Antoine Delage. Le médecin recommande que les patients souffrant d'une apnée du sommeil sévère, présentant des facteurs de risque, maladies cardiovasculaires ou des comorbidités, continuent d'utiliser leurs appareils pour le mœur. Si, par exemple, on a des gens qui présentent beaucoup de somnolence quand ils arrêtent le traitement, probablement que la balance des risques va en faveur de poursuivre le traitement en attendant de voir ce que la compagnie va offrir. Donc, ça, c'est une bonne information de bien balancer les risques. C'est quand même très clair. Donc, docteur Delage cite aussi. Même recommandation pour les personnes souveraines d'apnée du sommeil, et occupant un métier où vigilance doit être accrue. Comme par exemple, comme je le disais tantôt, les opérateurs de machinerie lourde, les conducteurs d'autobus, les chauffeurs de taxi, les pilotes d'avion. Ça, c'est cité par docteur Antoine Delage. Selon le plomologue, les patients ayant un syndrome léger peuvent peut-être envisager de suspendre pendant un certain temps le traitement, sur recommandation, bien sûr, d'un médecin. Si on a des symptômes d'irréptation des yeux, des voies aériennes, ou qu'on voit qu'il y a des débris noirs de mousse insonorisante dans l'appareil, évidemment, on discontinue le traitement immédiatement, souligne docteur Antoine Delage. Donc, comme la semaine d'irréage, vous avez dit, vous pourriez vérifier, voir s'il y a des débris dans votre... Il y a une façon de le vérifier. Donc, ça, c'est la mousse qui pourrait se détériorer, d'accord? Donc, pour voir s'il y en a des débris, vous regardez dans votre tubulure. Dans le tubulure, vous pourriez en voir, ainsi que votre réservoir d'eau, ainsi que votre masque. Donc, vous pourriez vérifier votre appareil. Donc, selon docteur Antoine Delage, il faudrait continuer d'utiliser l'appareil pour les recommandations souffrant d'athnée du sommeil qui ont des problèmes cardiovasculaires ou quoi que ce soit. C'est quand même très intéressant comme information, puis c'est rassurant. Moi, je trouve que c'est tellement rassurant. Ça vous permet de ne pas prendre des décisions drastiques. J'ai quelques petites questions. Je vais passer à travers quelques petites questions. Donc, Lynn Prince nous demande si on a des appareils en stock. Donc, je vais revenir sur ça après. Lynn, oui, vous pouvez vous inscrire sur notre site pour vous réserver un appareil. Paul Raoul González. Donc, la même chose, la même question. Quand on va avoir des appareils, je vais revenir là-dessus tantôt. Vous allez pouvoir vous inscrire sur le site pour avoir des notifications puis vous réserver un appareil. Je vais juste voir si j'en ai d'autres. Donc, Mme Céline Ledoux qui nous dit qu'elle doit faire un test c'est sa première fois. Donc, je vous invite à nous appeler, Mme Ledoux. On va pouvoir s'éduire un rendez-vous avec vous. Donc, pour faire le test, bien sûr, il faut avoir une prescription. Donc, ça répond à quelques questions que j'avais déjà là. Pour revenir au rappel, il y a plusieurs d'entre vous qui nous ont dit « Mais pourquoi vous ne nous avez pas contactés avant? » Ou « Pourquoi je n'ai pas été contacté? » OK. Premièrement, nous sommes vraiment désolés du contre-temps de toute cette situation. Ça a dû apporter à tout le monde beaucoup d'inquiétudes et de frustrations. Nous comprenons. Ce que nous avons fait quand nous avons appris la nouvelle, nous avons rapidement fait un live. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, mais c'est de cette façon-là qu'on a pensé qu'on était pour pouvoir transmettre le message rapidement. Parce que vous, vous êtes peut-être en live présentement puis votre ami, non, mais vous avez probablement dit le message à votre ami. Donc, on a essayé de propager l'information rapidement à nos patients de cette façon-là. Ensuite, ce que nous avons fait, nous avons aussi envoyé des infolettres avec toute l'information. Nous avons fait des lives encore une fois. Et récemment, on a envoyé toute l'information en respiration de nos patients qui sont enregistrés avec apnée santé qui ont les appareils affectés, selon notre base de données, bien sûr. Et puis, hier, nous avons envoyé un message vocal pour pouvoir aviser certains de nos patients. Et puis, nous continuons, les gens dans notre base de données qu'on n'a pas réussi à aviser, on s'excuse vraiment. On cherche les moyens. On a fait vraiment les moyens. On a travaillé très fort. Notre personnel travaille sans relâche pour faire passer le mot par les infolettres, les lives, les adresses. Écoute, on a travaillé fort, beaucoup, pour essayer de vous aviser le plus rapidement possible. Puis, si on a, par malheur, oublié de vous aviser, vous n'avez pas été avisé, nous s'en sommes sincèrement désolés. Contactez-nous, on va être en mesure de pouvoir vous parler. mais je pense qu'on a tenté dans la meilleure de nos capacités d'aviser tous nos patients. Puis, je vous remercie encore tout le monde de votre patience. Dans des moments comme ça, des fois, la patience, des fois, ça l'aide beaucoup. Donc, si vous voulez, ça m'amène, si vous voulez rester notifié, vous voulez avoir toute l'information sur le champ, puis pas manquer d'informations, je vous invite à vous inscrire, l'infolette qui est juste en haut, allez vous inscrire, vous allez être notifié à tous les fois qu'il va y avoir de la nouvelle information sur le rappel de Rescubanix Phillips sur notre infolette et aussi sur notre blog. Je vous ai montré comment le faire la vidéo dernier. Donc, si vous ne savez pas comment, allez voir la vidéo qui est en haut. OK. Alors, j'ai une autre question que de gens qui nous posent aussi. J'ai... Bon, alors, la liste d'attente pour CIPAP. Je veux... Ça, ça va répondre à plusieurs d'entre vous, comme Lynn Prince. Il y a plusieurs gens qui m'ont demandé sur le live présentement. Ils ont laissé des commentaires. La liste d'attente de CIPAP. Il y a plusieurs gens qui se sont enregistrés. Nous avons une cinquantaine, soixantaine de patients qui se sont enregistrés pour avoir des appareils. Parce qu'on sait que présentement, il y a une pénurie de CIPAP. C'est aux autres manufacturiers, ResMed et Fish & Pickle, de ramasser le lot que ResPronix nous fournissait avant. Donc, c'est à eux de ramasser le lot. Et malheureusement, ça a causé une pénurie. D'en plus, ils ont de la difficulté à avoir une certaine pièce qu'ils n'arrivent pas à avoir pour la construction des appareils. Donc, ça fait vraiment un délai. Alors, on a créé sur notre site, encore une fois, je l'ai montré comment le faire la semaine derrière, sur le blog. Et vous allez vous inscrire avec votre prescription et vous vous inscrivez pour soit l'achat d'un nouvel appareil, l'achat d'un deuxième appareil ou pour une location. Vous vous inscrivez là. Dès que nous recevons notre lot, on vous contacte. Vous allez être même notifié. Vous allez avoir une notification quand nous allons recevoir notre lot d'appareil. Et puis, soit vous nous contactez, on vous contacte. Personne ne va passer son tour. On va contacter chacun de nos patients. Chaque personne qui s'est inscrit va être contactée. Je vous le garantis. Donc, oui, allez vous inscrire. On est limité avec nos CPAP. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est sûr que les gens qui sont en clinique, les patients en clinique, on va prioriser eux pour le moment. Il y en a qui ont de l'apnée sévère. Donc, on va prioriser soit ces gens-là parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup. mais on va recevoir un lot de CPAP. Dès que nous recevons, vous allez être notifié. Alors, vous pouvez aller vous enregistrer quand même et vous allez avoir besoin de votre prescription. J'espère que ça répond à vos questions sur ce volet-là. Encore une fois, on s'excuse de cette punirie-là. Ce n'est pas quelque chose qui donne... On ne peut pas contrôler ça. C'est vraiment hors de notre contrôle. C'est mondial. C'est une circonstance qui est quand même assez grande. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver. Mais voilà, on le vit. Puis, ça va redevenir. C'est temporaire. Je vous dis, tout le monde, c'est une situation qui est temporaire. Il faut juste passer à travers. Puis, ça va redevenir normal à un moment donné. Ils vont nous envoyer des CPAP puis, la roue va recommencer. Donc, c'est juste des fois, il faut être patient dans certaines circonstances. Il y a une autre question aussi qui nous est parvenue que beaucoup d'entre vous nous ont posée. Pourquoi vous ne fournissez pas des appareils d'échange de location? C'est vous qui me l'avez vendu. Oui, vous avez totalement raison. C'est nous qui l'avons vendu parce que nous avions confiance à ce modèle-là, DreamStation. Oui, vous avez totalement raison. On doit vous le dire, on est très ébranlé autant que vous par cette situation-là. On ne savait aucunement qu'il y avait des problématiques avec la mousse du DreamStation parce que nous n'en aurions pas vendu. Ça, je peux vous le garantir. Puis, le rappel ne provient pas de l'Apnée Santé. Nous ne sommes pas manufacturiers de CPAP. Ça provient de Philippe. C'est une grande entreprise de CPAP. Donc, puis je vous le dis tout de suite, comme je vous ai dit tantôt, si nous aurions la possibilité d'avoir des affaires de location pour aider les gens qui ont des DreamStation, nous l'aurions déjà fait. Mais c'est impossible pour nous. Nous n'avons pas de l'eau. Il y a une pénurie présentement. Nous n'avons pas de l'eau de CPAP. Nous n'avons pas de l'eau de CPAP de location parce que beaucoup ou de nos CPAP de location étaient du DreamStation. Donc, nous, on est une clinique du sommeil ici et il faut se séparer les deux. On est une clinique du sommeil. On offre le service, on offre le traitement, l'aide au traitement, le suivi. Puis encore une fois, on a toutes fait les étapes qu'on devait faire pour enregistrer votre appareil, pour suivre les instructions de Philips. Notre représentant de Philips Respronix pense que les appareils vont être soit échangés ou pour des DreamStation 2, soit les plus récents et ou remise à neuf ou simplement le morceau, comme je l'avais montré la dernière fois, où est-ce que la mousse rentre à l'intérieur. Donc, c'est possible que ce soit juste ça. Comment ils vont faire ça? On ne sait pas trop encore. Peut-être qu'ils vont vous envoyer par la poste pour ça qu'ils demandent votre adresse. Puis, il y a des gens d'entre vous qui me demandent « Mais entre-temps, si mon appareil est parti comment je vais faire pour continuer à utiliser mon CIPAP? » C'est une très, très bonne question. Pour le moment, je ne sais pas c'est quoi les instructions. Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont fonctionner pour faire les changements de CIPAP parce que ça va se faire à travers l'Apnée Santé. Ils vont vous envoyer les appareils, on va les programmer et on vous appelle. Je ne sais vraiment pas. On n'a pas ces instructions-là encore. On est vraiment en attente comme vous. Mais aussitôt qu'on les a, on va vous appeler. Si vous avez un CIPAP d'alternative, je vous recommande de l'utiliser. Vous avez des CIPAP, peut-être, je ne sais pas, que vous aviez un ancien CIPAP qui ne fait pas partie du rappel, vous pourriez le prendre ce CIPAP-là. Donc, il y a ces alternatives-là en attendant. Mais quand ils vont faire les échanges, les changements ou quoi que ce soit, le déroulement de comment ça va se faire, je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas s'ils vont demander que vous envoyez votre CIPAP. Je ne sais vraiment pas. donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là pour le moment. Mais dès qu'on a l'information, je vous promets que je vais être ici pour vous donner les indications par rapport à ça. OK? Donc, à part ça, je vais juste regarder si on a quelques petites questions ici. Bon, il y a Denis Léval qui nous demande si la résumée de voyage vaut la peine. c'est un très bon CIPAP, surtout si vous êtes déjà utilisateur de CIPAP pour un deuxième CIPAP. Il ne faut juste pas oublier qu'il n'y a pas d'humidité dans ce CIPAP-là. Mais je vous recommande d'aller faire la lecture sur notre site sur le ResMed. Il y a beaucoup d'informations qui vont peut-être répondre à plusieurs de vos questions par rapport à ça. Donc, bon, Diane Paris qui dit qu'elle a deux CIPAP, bien, enregistrez les deux. Diane, ils n'ont pas le même numéro de série. Puis là, ça va m'amener à une question qu'on a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont de la difficulté à enregistrer leur CIPAP. Donc, on va te montrer comment avec ma collègue Nadine Larochelle qui est la directrice médicale de Apnée Santé. Elle va venir ici puis elle va vous montrer comment faire pour enregistrer votre appareil en ligne. Elle va vous donner quelques petites indications de l'enregistrement. Donc, je vais vous laisser avec Nadine. Moi, je vais aller faire la caméraman. Salut Nadine! Salut Kim! Merci beaucoup Kim! Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme l'expliquait Kim, on a beaucoup de questions par rapport à comment on fait, où est-ce qu'on va pour enregistrer notre appareil en ligne. Donc, vous avez ici, je ne sais pas Kim, si tu peux le montrer ma caméraman. Donc, ici, vous avez la page d'accueil quand vous faites le www.apnésanté.com. Vous arrivez sur cette page-là. Donc, quand on descend sur la page d'accueil, tout de suite, on l'a mis assez proche pour que vous puissiez le voir rapidement. Annonce de rappel important, en savoir plus. Donc, on va aller cliquer là-dessus. Ça nous amène à notre blog que je vous invite à lire par rapport à surappel et ça dit enregistrer votre appareil. Donc, en cliquant sur enregistrer votre appareil, ça va vous diriger vers le site de Philips et la première, vous y allez par les questions, vous répondez simplement aux questions. Donc, je suis un patient de quel pays? Donc, du Canada. On va aller sur le suivant. Donc, ici, vous voyez des exemples de numéros de série. Le numéro de série qui commence par le P, ça fait référence aux appareils System One qui sont un petit peu plus anciens. Les J ici, ça fait référence aux générations d'appareils de DreamStation. Donc, les gens qui vont parfois se tromper, bien, ça se peut que ça soit une petite faute dans le chiffre, la lettre, quelque chose comme ça. Donc, on le recommence et on le refait tout simplement. Et, j'attire votre attention, il y a un autre numéro de série ici qui est un H. Donc, le H, on ne l'inscrit pas, c'est l'humidificateur. C'est le numéro de série de l'humidificateur. Donc, Philips ne demande pas ce numéro de série-là. Ils vont demander vraiment le J ou le P. Donc, très simple. donc, j'en ai ici un exemple. J'ai un, regarde, regarde, c'est ça. Oups. Je ne veux pas faire de faute. donc, vérifier le produit et en cliquant sur le vérifier le produit, vous allez avoir l'information oui, votre appareil est concerné, non, il n'est pas concerné et on vous invite par la suite à enregistrer le produit. Donc, la deuxième étape, simplement en cliquant, ils vont vous demander vos informations. je vais mettre Oups. Oh, il faut accepter en bas. Il y a un petit accepter, il ne faut pas oublier de l'accepter en bas. Donc, vous remplissez les champs qu'ils vous demandent, votre nom, numéro de téléphone, si vous avez une adresse militaire. Je vais mettre l'adresse ici. Bon, disons comme ça. ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro du travail. De quel type? Donc, mobile. Ils vous demandent votre adresse courriel. Donc, vous avez simplement, c'est très simple. Puis, à la fin, ils vont vous donner un numéro de confirmation. Tout simplement. C'est ça qu'on veut vous montrer. Quand vous avez activé votre... Quand vous avez enregistré votre CIPAP, il y a un numéro de confirmation qui est donné à la fin. On vous demande si votre appareil a été stérilisé avec l'auzone, tout ça, donc non. Et de quelle façon vous voulez qu'on communique avec vous. Donc, admettons, je dis courriel. On accepte ici. Oh, il y a un adresse, il n'est pas correct. il manque un 2x4. Allons-y. Bon. Donc, quand ça ne marche pas, ils vont vous dire. Il y a des erreurs à résoudre. On va monter plus haut. pour voir. Peut-être qu'il y a quelque chose. Confirmation du email. Il faut l'écrire deux fois. Donc, on sait. C'est bon de le faire. Oui. Finalement, on a un bon exemple ici. Quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il manque de l'information. Dans le fond, c'est ça qu'on veut vous montrer. Et voilà. Et voilà. Vous allez avoir votre numéro de confirmation qu'on vous demande de noter. Puis là, par la suite, vous allez être informé soit par Philips ou par nous. On va vous contacter. Donc, voilà. Si vous avez encore des difficultés, vous n'avez pas accès à Internet, quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler puis nous, on va être capable de vous aider à distance par téléphone avec son pourrin enregistrer avec vous votre appareil. Je profite de l'occasion en terminant pour vous remercier pour votre compréhension, pour votre patience. Je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes inquiets. Je le comprends. Puis, je profite aussi pour dire merci beaucoup à toute notre équipe qui font un travail vraiment formidable. Ce n'est pas facile. Ce qu'on vit présentement, tout le monde est là pour vous répondre. Soyez courtois avec eux, soyez gentils. on fait vraiment beaucoup d'efforts pour que tout ça se règle du mieux, le plus rapidement possible. Donc, merci à tout le monde. Merci tout le monde. Bye! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada